Bonjour, vous recevez ce matin le président de l'association des exportateurs algériens à l'annexal. Monsieur Ali Beyenastri, bonjour. Bonjour, bonjour donc à nos amis auditeurs et auditrices. Alors l'exportation dans le plan du gouvernement, une part importante pour sa promotion, est-ce ce qui dénote de la volonté politique de booster cette activité ? Mais entre volonté politique et réalité, y a-t-il un grand fossé aujourd'hui ? Monsieur Ali Beyenastri. Oui, il existait, un grand fossé existait effectivement, mais ce qu'on pourrait retenir pour être positif, c'est d'abord que la première fois, donc il y a un plan d'action qui consacre, comme vous l'avez dit, une part importante à l'export, et surtout ce que je retiens, c'est l'installation de ce fameux conseil qui est l'outil de pilotage des exportations en Algérie. Le conseil national consultatif à la promotion des exportations existe quand même depuis 14 ans. le décret exécutif depuis 13 ans. Donc maintenant, on est dans la bonne trajectoire, on attend l'action sur le terrain. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Ali Beyenastri, dans le plan, il est préconisé l'installation, la mise en place effective du conseil national des exportations, qui dans la réalité, il a été créé par ordonnance en 2003, beaucoup de retard, 14 ans, c'est énorme quand même. C'est énorme, absolument, on a perdu beaucoup de temps, donc et surtout, pour nous, c'était révélateur d'une volonté politique qui existait, mais non traduit ce que vous dites sur le terrain. Donc nous, pour l'instant, nous sommes très très positifs, nous sommes très satisfaits de cette décision, du plan d'action, mais je vous dis et je vous le répète, nous attendons un échéancier. Nous attendons donc à quand ça sera l'installation. Je vous rappelle que le décret exécutif d'installation de ce conseil remonte au 12 juin 2004. Le décret exécutif signé à l'époque par Séroui Hien, qui justement portait une nomination et un fonctionnement de ce conseil. Alors en 2003, il y a eu création par ordonnance du conseil. En 2004, organisation et fonctionnement de cette institution. En 2011, une tripartite consacrée en grande partie à l'acte d'exportation. 60 mesures avaient été adoptées par les pouvoirs bibliques, mais à chaque étape, Ouyahia n'a pas pu faire aboutir ses projets, puisque c'était lui qui avait chapeauté la tripartite de 2011. Cette fois-ci, c'est la bonne, vous pensez, monsieur Ali Ben-Nasri ? Absolument. On n'a pas d'autre alternative que d'aller vers l'exportation. On n'a pas d'autre alternative. Nous avons actuellement le don au mur, les données géostratégiques du moment, c'est-à-dire une non remontée des prix du gaz à un certain niveau, comme c'était par le passé, c'est-à-dire 100 dollars et plus. Ça, c'est exclu. Nous avons une balance déficitaire qui est pratiquement devenue structurelle. Nous avons des réserves qui sont en train de fondre de plus en plus. On n'a plus le choix. Et je pense qu'il y a une conscience aiguë à ce niveau-là, au niveau de l'exécutif. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Ce que je dirais, l'outil de pilotage, qui est le Conseil, est chargé, ce qui est très important de souligner, il est chargé, justement, de définir la stratégie du pays. Il est chargé d'évaluer, il est chargé, donc, de mettre en œuvre, surtout, les mesures qui seront issues, justement, de toutes les propositions, de toutes les parties. Même le déficit commercial, actuellement, il est compensé par l'augmentation des prix des hydrocarbures les trois derniers mois de l'année. Mais absolument, il faut se percevoir d'une chose, c'est qu'on ne maîtrise pas la balance commerciale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, donc, de variables, notamment, la flambée, la baisse de la matière première. Il y a aussi le fait que le baril du pétrole plombe aussi, donc, cette balance commerciale. On ne maîtrise pas ce sujet-là. Nous avons pris des mesures. On a vu que le constat, c'était à peu près actuellement 2 milliards de dollars, mais il y a eu aussi beaucoup de produits qui ont été annulés, disons, qui ont été reportés. Donc, il faut absolument maintenant mettre de côté cette vision ou cette psychose un peu sur cette balance commerciale et aller vers le traitement de fonds. Et je pense que c'est maintenant ou jamais. Alors, on va clôturer l'année avec l'équivalent de 2 milliards de dollars d'exportation. Mais dans les 2 milliards de dollars, ce qu'on relève, c'est 80% du montant, c'est les dérivés du pétrole. Les ors hydrocarbures, c'est vraiment minime. Mais c'est minime, parce que nous ne sommes pas encore au stade d'un pays exportateur. Et ça, c'est dû justement à cette absence de vision, à cette absence. Il faut définir les filières. Il faut construire les filières, qu'elles soient compétitives au départ. Il faut ramener l'investissement destiné à l'exportation. Donc, on n'a pas compris. Ça, on ne pourra pas aller de l'avant dans le domaine de l'exportation. Le ministre du Commerce que vous avez reçu, M. Belmaradi, a parlé justement de l'exportation. Il a dit qu'il n'y avait pas de produits. Il y a des secteurs qui dégagent des excédents. Il y a des secteurs, on ne peut pas être généraliste, dire qu'il n'y a pas de produits. Il y a des secteurs où il y a des excédents. Il y a des secteurs où il y en a moins. Mais en tout état de cause, l'exportation, c'est de planifier d'abord l'exportation. De le planifier, de construire une industrie exportatrice, ça existe. On n'est pas hors normes. On est un pays comme les autres. Voir les expériences qui ont réussi, je citerai le cas de la Turquie ou de la Chine, qui ont quand même connu un taux d'accroissement extrêmement fort dans ce domaine-là. Donc, profitons de l'expérience des autres, mais allons vers l'action. Ce qui nous manque le plus, c'est de ne pas agir. Quand on n'agit pas, c'est le résultat auquel on aboutit. Mais justement, pourquoi tous ces obstacles à l'exportation ? La volonté existait, on en parle depuis pratiquement les années 2000. Et jusque-là, on n'a même pas atteint l'objectif qui était fixé dans la loi de finances de 2007, c'est-à-dire les 3 milliards de dollars d'exportation. On est encore en dessous. On est en dessous parce que la volonté à elle seule ne suffit pas. On était dans une stratégie de communication. On n'était pas dans une stratégie d'action. Et je pense que maintenant, on va traduire en action ce qui existe déjà. Il y a eu assez de propositions, il y a eu assez de conseils. Je remonterai la dernière étant la conférence sur le commerce extérieur. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'il y a comme propositions qui ont été faites par les secteurs, n'ont pas trouvé de résultats et de concrétisation sur le terrain. C'est ça. Le problème en Algérie, c'est le problème de l'action sur le terrain. Et tant qu'on n'est pas sur l'action, on restera à constater, ne faire que constater des propositions. Et le monde avance. Nous, si on n'avance pas, on recule. Le problème, c'est qu'on a des capacités extrêmement importantes. Quelles sont les capacités actuelles qu'on peut mettre en place pour l'exportation de façon concrète ? Puisque certains disent qu'on n'arrive même pas à répondre à la demande interne. Sur quel produit ? Parce que c'est ça. Il s'agit d'abord de savoir, de sérier les filières qui sont exportées. Actuellement, je parlerai d'un produit. Le ciment avant, on importait. Actuellement, nous sommes en phase d'exportation. D'après les informations que nous avons, en 2018, nous serons exportateurs. Donc, on passe d'un déficit vers des excédents à l'exportation. Le ciment, c'est difficile aussi de le placer à l'extérieur. Ça, c'est le débat. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, il y a des entreprises quand même de dimension internationale qui ont des marchés, je les connais pour ne pas les citer, mais en tout cas, qui ont des marchés qui demandent justement la mise à disposition de capacités de fret, de capacités portuaires. Et je crois que c'est inscrit dans le plan d'action. Et là, on ira avec l'exportation. Donc, dire comme ça, il n'y a pas de produits ou il y a des produits, ça, c'est un autre débat. Construire une vision, construire une industrie exportatrice, moi, j'y crois. Se baser sur les atouts de l'Algérie concernant les produits agricoles, oui. Donner des terres en ramenant des partenariats dans le domaine de l'exportation des produits agricoles, j'y crois. Mais maintenant, il faut aller sur le terrain. Il faut d'abord savoir ce qu'on va faire en diagnostic exhaustif de ces filières. Celles qui existent, on les consolide. Celles qui n'existent pas, on n'a qu'à les attirer chez nous. C'est tout. Alors, vous parlez de construire une vision, mais la vision existe depuis déjà des années, mais on n'arrive pas à la concrétiser concrètement sur le terrain. Où résident les obstacles au niveau de la Banque d'Algérie ? Au niveau des transports, au niveau de l'administration, par rapport à la délivrance des autorisations, où résident le problème ? Au niveau des opérateurs, qui n'arrivent pas aussi à avoir un surplus de production, une vision dans la gestion de leur entreprise ? La vision existe. C'est possible. Nous, en tout cas, on ne l'a pas constaté sur le terrain. Mais cet outil de pilotage va permettre de répondre à vos questions. Cet outil de pilotage est là. C'est un outil extrêmement important pour nous, parce qu'il s'agira de déterminer la stratégie ou de définir une ébauche de stratégie en Algérie, d'évaluer justement toutes les mesures. Parce que le problème au niveau de l'acte d'exportation, c'est que c'est un acte horizontal. Ça traverse tous les ministères. Il y a un dysfonctionnement. Il y a des incohérences. Il y a des problèmes qui surgissent au niveau de chaque ministère. Donc, le ministre, on a vu le ministre du Commerce, Bertilla, qui avait pris des mesures. On avait proposé des solutions, mais qui n'ont pas été rendu sur le terrain à travers d'autres ministères. Donc, le Conseil est présidé par le Premier ministre. Ça, c'est important. Donc, le Premier ministre, une fois les éléments de décision entre ses mains, pourra prendre, non pas des mesures, on l'a proposé, mais décider et d'agir. C'est la raison pour laquelle vous appelez à la création d'un secrétariat d'État à l'exportation. Il est clair, maintenant plus que jamais. Ça a été une demande, donc, très ancienne, de l'annexale. Il est maintenant, on n'a plus le choix. La création d'un secrétariat d'État au commerce extérieur est un impératif. Pourquoi ? On est malade de notre commerce extérieur. On ne maîtrise pas notre commerce extérieur. Actuellement, nous avons des outils, je citerai par exemple le cas de la douane, qui m'a mis à disposition, donc, du pays, un tarif douanier exhaustif. Ça n'existait pas. On avait 6 000 suppositions, on ne savait pas ce que l'importait. Quand on est dans le détail, on ne savait pas. Maintenant, cet outil-là est très important pour nous. Le secrétariat d'État, pourquoi ? Nous nous faisons face à des accords d'association. Nous faisons face, donc, à des mesures de défense commerciale, que ce soit chez nous ou à l'étranger. Qui les maîtrise ? Actuellement, le ministère du Commerce, je regrette de le dire, il est dévitalisé. Il n'y a plus de compétences sérieuses pour aborder, justement. Il faut, moi, je pense que cette dévitalisation, elle est due au départ en retraite d'éléments très, très, très valables, qui ont quand même 50 ans et 55 ans. On n'a pas le droit de dire maintenant, ces gens-là, on n'en peut plus besoin. Il faut, on a des écoles de commerce, on a des docteurs, on a des professeurs en commerce international. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui empêche l'État de recourir à des Algériens qui maîtrisent ça, d'apporter des solutions ? Je sais que M. Oihé a parlé des chercheurs, il a parlé, donc, des analyses sur le terrain, il n'assure pas les salaires. Certes, c'est vrai, c'est sa responsabilité au Premier ministre, mais en tout cas, nous sommes là. C'est nous qui connaissons cette partie-là. Est-ce qu'il faudrait s'appuyer sur sa diaspora pour booster aussi l'exportation ? C'est important. C'est impératif. C'est impératif. Je reviens de France, invité par la CACI France. J'ai découvert des Algériens, des jeunes, qui sont à la tête de sociétés très compétitives, dans l'ingénierie, dans l'informatique, qui ne demandent justement, pas uniquement aider, mais travailler avec l'Algérie, travailler avec leur pays. Et ça, moi, je lance un appel pour que ça soit coordonné. Et je remercie ici, donc, la personne qui est en charge, la CACI France, M. Aïté Alakrassi, qui fait un travail extrêmement important pour le pays. Alors, M. Ali Bey-Nasri, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons déclaré dans la première partie de l'invité et de la rédaction. Avec toute la volonté affichée aujourd'hui, nous sommes en-dessous des objectifs et des chiffres qui avaient été annoncés déjà en 2007, qui fixaient comme objectifs déjà dans un premier temps 3 milliards de dollars d'exportation. Nous avons vu, par exemple, des pays mitoyens, la Tunisie, sont à 17 milliards de dollars d'exportation, le Maroc, 23 milliards de dollars d'exportation, la Turquie, 137 milliards de dollars d'exportation, la Chine, 2 milliards 140 millions de dollars d'exportation. Toutes ces mesures ont été prises en 20 ans. En 20 ans, nous, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, mettre en place un véritable plan Marshall pour l'exportation ? Absolument. Un plan Marshall. Mais surtout, surtout, aller très vite. Là, je reviens à la décision qu'avait prise le premier ministre lors de son installation. Il avait annulé deux mesures. C'était très rapide, ça a été très bien interprété. Pourquoi, justement, à l'issue de ce plan d'action, que chaque ministère concerné mette en œuvre ce qui a été décidé ? Ce que je dirais à ce sujet-là, l'Algérie a des capacités. Il faut les organiser. Il faut comprendre ce que c'est aussi le machin international. Il ne s'agit pas de venir et de placer son produit. Nous sommes un peu naïfs dans le domaine du commerce extérieur. Nous avons des exportateurs assez aguerris qui commencent à connaître. Nous avons actuellement, j'ai dit, un frémissement de l'assiette des produits exportés. Nous avons exporté beaucoup de petits produits agricoles qu'il s'agira de consolider et de développer. Mais, on revient à la vision de l'État. Elle n'existe pas. Cette stratégie n'existe pas. Et je souhaite que ce conseil soit installé le plus tôt possible. Les propositions, vous avez cité le cas de 2011, sur une soixantaine de propositions, malheureusement, trois ont été mises en œuvre. C'est très insuffisant. Nous avons donc un diagnostic, il n'est pas parfait, en tout cas, il y a des propositions qui existent pour faire avancer à l'État de mettre en place cette stratégie, à l'entreprise de construire sa compétitivité, d'avoir des produits de qualité et d'aller vers l'extérieur. Mais, en tout état de cause, en tout état de cause, commencer à déverrouiller. Nous avons des problèmes, je l'ai dit avant, je l'ai dit toujours. La banque, le contrôle d'échange constitue un frein à l'exportation. Revoir les dispositions de la Banque d'Algérie, dépénaliser l'acte d'exportation ? Ça, c'est le premier acte qu'on demandera. Dépénaliser, ça veut dire quoi ? Extraire dans l'Ordolence 96-22 cette épée de Damoclès. On met seulement une pénégalité et une fuite de capitaux que quelqu'un qui a une insuffisance de rapatriement de 2 000 dollars. Mais les délais ont été rallongés ? Les délais ont rallongés. De 180 jours à 360 jours ? Oui, mais ça n'exclut pas. Un délai, c'est une chose. Des incidents de paiement, ça existe. On a fait des propositions dans le cas de la cellule d'écoute à M. le gouverneur de la Banque d'Algérie. Je regrette de le dire. Il n'y a rien sur le terrain. Et c'est des choses très simples, pragmatiques, permettant de faciliter la vie aux exportateurs. Les modalités d'importation aussi des dévidentes ? Oui, les modalités d'importation. C'est clair. On a donné notre point de vue sur les licences. Quand j'ai été sollicité à l'époque par M. M. Delsier, on a donné notre point de vue là-dessus. Je parle de dévidentes par rapport à l'acte d'exportation, M. Ali Bey-Nasri. Oui, les dévidentes. 50% qui sont versés. Oui, à la rétrocession de vise. C'est ça. C'est ça. On a demandé, on demandera toujours, que le compte exportateur de 20% soit augmenté. Qu'on voit de plus près donc les exportateurs traders dont le compte de fonctionnement de 30% ne leur sert à rien sur les 50%. nous demandons l'encouragement de créer, pourquoi pas, un espace de la devise exportation. Donnons de la confiance, donnons de la richesse aux gens qui existent et c'est eux qui vont aller aider, aider, mais en tout cas gagner de l'argent quand ils sont adossés à une administration de qualité. Les solutions existent donc ? Les solutions existent. Ce qui était... Ce n'est pas fatal ? Mais absolument pas. Absolument. Moi j'y crois. Pour l'instant, j'y crois. je pense que Oihien a ce recul et là c'est capitalisé quand même pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Ici, là où ça freine, je pense qu'il a les moyens justement de déverrouiller cet appareil administratif. Mais vers quel marché on pourrait potentiellement aller ? Le marché africain est propice pour la production africaine ? C'est une question d'adéquation pour du marché. Il faut des accords aussi ? Oui, l'Afrique, on en a demandé. Il est clair qu'on n'ira pas en Afrique s'il n'y a pas l'ouverture de la frontière avec l'Union. on ne pourra pas développer en Afrique s'il n'y a pas une externalisation des banques algériennes. On n'ira pas en Afrique s'il n'y a pas d'accords commerciaux. Il faut qu'on aille vite. On a besoin justement de cette action. On a besoin d'aller de l'avant mais il faut que d'abord les premiers responsables y croient. Il faut que le gouvernement y croit. S'il n'y croit pas, on ne pourra pas aller de l'avant. Le transport aussi, c'est un axe important ? Oui, le transport, absolument. Tout ça, c'est des mesures qui rentrent dans le cadre global. Il est dominé pratiquement à 100% par les armateurs étrangers. Mais c'est clair. Je crois qu'il y a dans le plan d'action il cite justement le plan d'action le renforcement de la flotte nationale. Elle est la bienvenue. Actuellement, on rencontre beaucoup de problèmes avec ses compagnies maritimes. Actuellement, pour trouver un conteneur c'est un rifers, un conteneur réfrigé, c'est la croix et la bannière pour en trouver. Donc, on en a besoin. C'est 7 milliards de dollars d'exportation, d'importation. Absolument. Le plan d'action a touché certains partis mais pas toutes les parties. Alors, tous les maux de l'Algérie viennent des importateurs. Ils ne déclarent pas leurs impôts, gonflent les factures, bloquent la construction des PME. Sont-ils vraiment aujourd'hui ceux qui dominent le marché ? Puisque nous avons vu, par exemple, si on se réfère aux chiffres, nous avons l'équivalent de 500 exportateurs dont 50 exportent réellement. Alors, en contrepartie, nous avons l'équivalent de 40 000 importateurs. Oui, parce que c'était le système. On est passé d'une économie dirigée vers une économie débridée. Donc, on n'a que les importateurs qu'on mérite. Les importateurs travaillent en principe dans un cadre légal. Ce cadre légal, ce qu'il a tracé, c'est l'État. Donc, s'ils existent, il ne faut pas le reprocher. Maintenant, et je pense qu'il y a une décomptation, on va vers une meilleure maîtrise. Mais justement, c'est ce secrétaire d'État qui va permettre de, justement, d'identifier, de faire des propositions, d'ailleurs. On n'arrive pas actuellement à toutes les mesures qui ont été prises. Le reflet et l'image de l'Algérie ont été, disons, écornées, pour ne pas dire entagées. Justement, parce que c'est cette méconnaissance du commerce secteur. On ne savait pas où on allait. On a pris des mesures de protection. Elle était, si l'objectif était noble, en tout cas, la méthodologie était catastrophique. Alors, autre question, on exporte quoi ? Monsieur Ali Baye Nasseri ? Pour l'instant ? Pour l'instant, un auditeur vous dit nous exportons plutôt nos compétences. nos compétences. Il faut en parler des services. Oui, l'Algérie a des compétences. Notamment, pas de compétences, pas de fuite des compétences. Mais en tout cas, l'Algérie est en train de s'inscrire comme une plateforme d'ingénierie et il y a beaucoup de domaines dans les services qui commencent à se développer en international. Oui, l'Algérie a des capacités. Les services, malheureusement, c'est le point faible de l'Algérie. Nous avons une balance déficitaire structurellement depuis toujours. la moyenne du déficit dans les services est de 7 à 8 milliards de dollars, ce qui est énorme. On n'a jamais vu les services, mais je pense qu'il faut leur consacrer quand même un moment. Combien on pourrait en exporter de façon concrète ? Actuellement, nous sommes... Dans les services, nous importons énormément et ça, on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas parce que personne n'en parle. On importe à peu près une moyenne de 12 milliards de dollars pour une exportation de 4 milliards de dollars. Donc, nous avons un déficit à ce niveau de 8 milliards de dollars. On n'a jamais parlé. On sautait parce que ce n'est pas palpable. On parle des problèmes de dollars. Voilà, c'est virtuel. Voilà. Et il y a beaucoup de problèmes à régler à ce niveau. Au niveau, justement, de la Banque d'Algérie, il y a des problèmes à ce niveau. Il faut qu'ils nous aident justement à nous inscrire dans le développement des exportations de services. Alors, pouvez-vous lui poser la question sur l'exportation des médicaments ? Où est-ce qu'on en est ? Y a-t-il une réglementation qui autorise aujourd'hui l'exportation de médicaments ? L'exportation est libre. Il y a des laboratoires qui exportent. Il n'y en a pas beaucoup. On exporte à peu près 3 millions de dollars de médicaments. Il y a 3 ou 4 entreprises qui exportent. Oui, nous avons des capacités d'exportation. Les médicaments, je vous citerai un exemple. Les médicaments angériens sont présents dans toute l'Afrique subsaharienne, mais du modèle informel. Pour l'instant, cette industrie est en train de s'organiser. Elle est en train de s'intégrer. Le taux d'intégration est en train d'augmenter, notamment dans les génériques. Et l'Algérie peut être à l'industrie pharmaceutique puissante. Elle peut être demain exportatrice. Alors, depuis 2014, on entend et on parle des plans d'action du gouvernement et de leur volonté d'exporter depuis 2014. Quel est le volume de nos exportations de façon concrète ? Un auditeur qui vous pose la question, M. Ali Payenassi. Le volume, il est connu. Il n'a pas bougé, il n'a pas stagné. Pourquoi ? Quel chiffre ? De l'exportation ? Le montant, nous avons une moyenne de 2 milliards de dollars. On a atteint le maximum, c'était 2 milliards et demi. Donc, pourquoi on exporte ? 80% dérivés d'hydrocarbures. Absolument. Pourquoi ? Nous avons les usines de phosphate qui commencent à exporter. Les usines de phosphate, on exporte malheureusement du phosphate brut. Nous avons des matières premières que nous exportons brutes. Lorsqu'on me dit qu'on va développer, qu'on va augmenter le gaz, pour moi, ça me fait mal au cœur parce qu'on ne doit pas exporter le gaz. On doit exporter les dérivés du gaz. Nous avons là, nous avons 1,5 milliard de dollars d'importation de dérivés plastiques, mais c'est énorme. Alors que nous avons un projet, donc en 2007, de vapeau crancage d'éthane, 2,4 millions de dollars qui a été effacé, annulé, entre temps, on a importé 10 milliards de dollars. C'est là, c'est l'épice. Ça, c'est les atouts de l'Algérie. Ça, c'est les avantages de l'Algérie. Il n'est plus, à mon avis, exporter du gaz, c'est une perte sèche pour l'Algérie. Parce que les débouchés deviennent de plus en plus rares. Il y a une guerre féroce, il est indexé au prix du bar et du pétrole. Alors que nous avons cette possibilité à travers une industrie pétrochimique, on en parle dans le plan de l'action. Mais on en parle depuis très longtemps. Moi, je ne comprends pas que ce projet, qui a été donc signé en 2007, soit annulé en février 2014, 7 ans après, et jusqu'à ce jour, en 2017, on n'a pas encore une industrie de la pétrochimie. À quand ? Jusqu'à quand ? Alors que c'est là où nous avons un produit par excellence de substitution et surtout géostratégique. Qu'est-ce qu'on peut exporter de façon concrète vers l'Afrique aujourd'hui ? Vers l'Afrique, tous les produits manufacturés. Tous les produits manufacturés, on peut les placer en Afrique. L'Afrique, c'est un pays... Tous les produits manufacturés, agro-industriels, au moins les facturés, peut-être pas assez, parce que l'Afrique, malheureusement, c'est encore des pays désindustrialisés. Mais je vous dis, on n'est pas... Est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps par rapport à l'Afrique déjà ? D'autres pays se sont... Qu'est-ce que je peux... Moi, je suis sans voix. Ah ! À qui parler ? À qui... On a eu donc un ministre qui a été très, très... Laila Hamou Bakti. Celui du coup, on avait... C'était un gars de... Un professionnel du secteur, on a avancé. D'autres ministres sont venus, c'est bon. Moi, je ne vous écoute pas. J'ai d'autres... D'autres chaffes où étaient. Moi, je m'occupe d'eux. C'est pas possible. On a orienté un ministère sur l'import. L'accord d'association, faut-il revoir certaines de ses dispositions aujourd'hui ? Impérativement. Impérativement, pourquoi ? Le secrétariat d'État du Connexion Extérieur est très important. C'est lui qui va nous permettre de mettre en place des études d'impact. Il est malheureux de dire et de constater qu'à ce jour, l'Algérie n'a aucune étude d'impact sur la Cour d'association à horizon 2020. On ne sait pas où on va. Alors, est-ce que réellement on peut concurrencer certains pays aujourd'hui ? Par exemple, si on souhaitait exporter vers l'Union Européenne, est-ce qu'on est compétitif ? M. Ali Bey-Nassri. Objectivement ? Dans les produits agricoles, il y a une compétitivité. Dans les produits agro-industriels, elle est moins. Mais pour exporter dans l'agriculture, que faut-il ? Alors, une proposition. Nous avons 3 millions... On a réussi certaines opérations d'exportation des pommes de terre vers, par exemple, la Russie. Une proposition. Nous avons 3 millions, nous avons 3 millions et demi d'hectares de jachères, qui est pour moi un crime. Pourquoi ne pas consacrer ces 100 000 hectares à l'export ? Qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui empêche de le faire ? Pourquoi nous, on se lie les mains ? 500 000, dans cette terre-là, à des investisseurs ? Et je vais vous dire, l'exportation des produits agricoles, l'Algérie, a été, il le sera, si on prend des mesures, les mesures qu'il faut pour connaître le réseau international, étudier la demande et faire un partenariat. Il n'y a pas de raison. L'Algérie peut être une puissance agricole, exportatrice, ça je vous l'affirme. Mais il faut de l'audace, du courage et aller de l'avant. N'ayez pas peur de donner de la richesse aux Algériens. Mais avec le retard qu'on a accusé, est-ce qu'on peut le rattraper aujourd'hui ? Mais absolument, il n'est jamais trop tard pour un pays. Un pays s'inscrit dans l'éternité. Il ne s'inscrit pas dans l'immédiat, mais en tout état de cause. Moi j'y crois. Je pense et je lance un appel au Premier ministre d'aller dans l'action, aller dans l'action, aller dans l'action. Monsieur Ali Bey-Nastri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci à vous souris-là et bonjour à tout le monde. Sous-titrage ST' 501